Le 30 mars 2009, près de 400 personnes se sont réunies place Jean Massé à Lyon pour défiler dans les rues en soutien à la Palestine. Cette manifestation s'est tenue dans le cadre des commémorations de la journée de la terre. D'abord c'est en soutien dans le cadre de la journée de la terre. La journée de la terre, ça commémore un massacre qui a eu lieu en 1976. Israël est en dehors du droit international. Israël s'assoit sur le droit international depuis maintenant de très nombreuses années et aucune sanction n'est prise contre cet état. Lorsqu'on va sur le site de l'Europe et on regarde les sanctions contre les états, l'Europe sait faire des sanctions. Il y a un état qui n'est pas sanctionné, c'est Israël. Ce qu'il y a, c'est que le gouvernement français non seulement ne dit rien, mais est de facto complice de la politique israélienne. Et ça c'est inacceptable. Il faut que ça cesse, cette impunité est absolument incroyable. Durant toute la matinée, la manifestation s'est déroulée dans le calme. Des pancartes chocs ont été brandies, tandis que les slogans fusaient et les drapeaux palestiniens flottaient dans le ciel. Parmi les manifestants, des hommes et des femmes avaient revêtu des blouses blanches tachées de rouge pour symboliser le sang palestinien versé par les soldats israéliens. Après 1h30 de marche, la manifestation s'est achevée avenue de Saxe. Les manifestants pro-palestiniens ont alors communié avec la communauté algérienne venue en nombre pour demander la destitution d'Abdelaziz Bouteflika. de la ville d'Abdelaziz Bouteflika. Les félicitations, le programme d'Abdelaziz Bouteflika. Les félicitations, les félicitations, les félicitations, les félicitations, les félicitations.